Eh bien, bonjour Philippe Cassart ! Bonjour Marie-Serve ! Merci de nous accorder ce petit temps d'entretien autour d'une pause café. Alors, on va avouer à ceux qui nous regardent que le café, il est maintenant un peu froid parce qu'on a mis du temps. On a beaucoup mouliné ! On a mouliné pour faire ce direct, mais bon, ça marche ! Vous êtes persévérant, grâce à votre téléphone portable, ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes pianiste, musicologue, critique ? Non, 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 pas du tout ! Je suis pianiste et je produis des émissions à France Musique. Je ne suis pas musicologue et je ne suis certainement pas critique. J'écris des petits articles dans le Nouvel Observateur pour des disques que j'aime, mais je n'appelle pas ça faire de la critique musicale. Je suis d'abord et avant tout musicien et je produis des émissions sur France Musique. Voilà, ce sont mes deux activités principales. D'accord, sur France Musique, ce sont les samedis à 14h. Voilà, pour la famille. Donc, vous avez fêté le 200e émission en octobre dernier. Absolument, oui, ça passe tellement vite, je ne peux même pas y croire. C'est ma 17e saison, je crois, à France Musique. Il y a eu 10 ans de notes du traducteur, 16e saison, et puis on entame la 6e saison de Portrait de famille. France Musique Portrait de famille Philippe Cassa, France Musique Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Tout d'abord, première question par rapport à cette période qui est quand même un peu particulière au niveau de la culture. C'est un peu l'amorosité ambiante, les salles de théâtre, d'opéra, des cinémas sont fermés. Vous, est-ce que dans votre quotidien, ça chamboule votre quotidien, cette période ou pas ? C'est très compliqué de répondre à cette question. Le premier confinement, là, du printemps dernier, je ne l'ai pas vu passer parce que d'une part, j'ai été malade, j'ai eu le Covid, pas d'une manière gravissime, mais enfin, j'ai quand même perdu le goût, l'odorat. Là, j'ai eu des saignements de nez, de la fièvre, des courbatures, des cervicales, enfin, tout ça était assez pénible. Et puis ensuite, une fois rétabli, l'été est arrivé. Et bon, surtout le moral a été atteint par le fait que les concerts s'annulaient par avalanche successives. Et donc, sur l'année 2020, moi, j'ai perdu, je ne sais pas, à peu près 75%, trois quarts des concerts qui étaient prévus. Et j'en suis d'autant plus triste que c'était la plus belle saison, ma plus belle année depuis mes débuts professionnels, il y a 35 ans. Bon, heureusement qu'il y a France Musique, parce que ça, c'est vraiment, grâce à France Musique, que le moral tient. Je continue à travailler pour les émissions hebdomadaires, donc ça me donne du travail. Je passe finalement beaucoup plus de temps que j'aurais pu en passer si j'avais les concerts normaux. Alors, je travaille mon piano, je vais au piano, j'ai des projets à moyen terme, à long terme, mais… Le manque de visibilité, c'est ça qui mine un peu. Un peu, un petit peu, alors que j'ai une très belle année qui s'annonce, à partir d'avril, avril, mai, juin, toute la fin de l'année. Donc, vraiment, je n'ai pas du tout à me plaindre, mais est-ce qu'on va les donner, ces concerts ? Mais les plus jeunes, moi, c'est surtout à ceux-là, à eux, que je pense, toute la jeune génération. J'étais hier, justement, avec des jeunes pianistes, mais c'est à eux qu'il faut penser en premier, parce que là, il y a toute une génération, et pas forcément les 25-30 ans, mais encore plus jeunes, ceux qui sont étudiants, qui sortent du conservatoire, qui ont gagné un concours international en 2019 et qui ne peuvent pas donner les concerts offerts par le concours sur l'année 2020. Enfin, tous les instrumentistes, on achète un instrument, on essaie de s'acheter un appartement ou un studio ou un local où pouvoir travailler son instrument. Alors, on s'endette, évidemment. Mais comment on rembourse tout ça ? On n'a pas de concerts quand on a absolument zéro revenu. Là, vous parlez avec la casquette du musicien et celle du spectateur. Alors, habituellement, vous, Philippe Cassart, vous êtes un glouton de culture et d'art ? Je sors beaucoup, mais j'ai la chance d'habiter dans un quartier où le théâtre de l'Odéon est tout proche. Je suis dans le quartier des cinémas, autour de la Sorbonne. Donc, je sors beaucoup. Je vais à l'opéra, je vais au théâtre, je vais au concert, aussi souvent que possible, bien sûr. Moi, j'aime ça. Pour moi, c'est la vérité. Le théâtre en vrai, le concert en vrai, c'est la vérité, aussi bien quand on est sur scène que quand on est dans la salle. C'est là que ça se passe. C'est là que l'artiste se révèle et dit qui il est ou qui elle est. Donc, oui, oui, j'adore. Je trouve que la musique vivante, le spectacle vivant, le théâtre vivant, c'est irremplaçable. Et les souvenirs que ça suscite. Moi, je peux vous parler de concerts ou de représentations théâtrales ou d'opéra auxquelles j'ai assisté il y a 30 ans, il y a 35 ans. Et ces souvenirs sont aussi nets que le lendemain. Ah oui. Donc, beaucoup plus que des CD, même magiques, magnifiques, ou des choses que j'ai pu voir à la télévision. Je suis beaucoup moins marqué par ça. Oui. Alors, clairement, Auvergne Opéra vous a donné en plus du travail ces derniers temps, puisqu'on vous a demandé d'écouter des candidats pour le 27e concours international de chant qui va avoir lieu en février. On croise les doigts pour qu'il ait bien lieu physiquement et pas qu'en version numérique via nos écrans. Ça a été pour vous ? Ce n'était pas trop éprouvant d'écouter autant de candidats ? Je pense que c'était surtout éprouvant pour eux. Nous, quand même, d'abord, on est payés pour les regarder, alors on ne va quand même pas se plaindre. Non, c'est éprouvant pour eux parce que la plupart des candidats, en tout cas un grand nombre des candidats et candidates dont j'ai pu visionner les vidéos, ont dû enregistrer en période de Covid. Donc souvent, on voit des pianistes avec des masques. Ils sont obligés d'enregistrer dans des conditions compliquées, souvent dans des petits endroits, des salles avec base de plafond, etc. Alors des chanteurs, vous imaginez, au niveau de la résonance, au niveau de la projection du son, quand on a un mur en face de soi à 2,50 mètres ou 3 mètres, combien c'est difficile ? Et puis le piano, on est obligé de le fermer. Enfin bon, vraiment, c'était… Alors, si c'était éprouvant pour eux, c'est aussi pour nous, non pas éprouvant, mais c'est difficile parce qu'il faut, à ce moment-là, relativiser. La sélection, elle était difficile pour nous parce qu'entre enregistrer chez soi ou dans un petit local avec un piano derrière et montrer de soi un concert dans une salle d'opéra ou dans une salle de concert, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut constamment nuancer un jugement qui peut être parfois trop rapidement lapidaire. Parce que le niveau, il y a vraiment, dans les sélections, il y a vraiment des choses étonnantes que j'ai pu entendre. Et puis, Philippe Castard, vous aviez aussi une expérience avec Nathalie Dessé, 80 concerts à travers le monde entier. On entame notre onzième année de travail. On s'est rencontrés en 2010, en septembre 2010. Et on a commencé à donner des concerts un an plus tard. Et elle, évidemment, c'est de travailler aux côtés d'une telle artiste tellement engagée, tellement absolue, enfin, qui se jette à corps perdu dans la musique, sur scène, qui a une très, très haute idée de ce qu'est ce métier. Moi, ça m'a évidemment énormément enrichi, inspiré, stimulé, motivé. Et puis, on est devenu très, très vite amis. Et c'est très important que quand on est amené à voyager, à faire des longs voyages, des tournées, c'est important de bien s'entendre. Est-ce que c'est la fois où vous avez le plus approché de près l'art lyrique ou pas nécessairement ? Ah non, non, moi, j'ai toujours aimé ça. Parce que quand je suis arrivé à Vienne, en Autriche, pour mes études, à partir de septembre 82, donc vous voyez, ce n'était pas hier, où je suis resté trois ans. Et c'est là, vraiment, j'ai été plongé dans la marmite lyrique, parce que j'allais à l'opéra tous les soirs. Moi, je suis allé 160 fois à l'opéra de Vienne en trois ans, en trois saisons. Ça ne coûtait rien. On allait dans les places debout, qui se trouvent après les fauteuils d'orchestre, et puis dans les galeries, et on ne payait rien. On payait genre trois euros, et on assistait à tout le répertoire. Moi, j'ai assisté, je ne sais pas, j'ai dû voir 40 ou 50 opéras différents. Et on pouvait aller la voir plusieurs fois. Et puis, les récitales lyriques, c'est là que j'ai rencontré la grande cantatrice Christa Ludwig, qui a été ma marraine, puisque c'est elle qui m'a marrainé pour mes débuts à Paris en 1985, où elle a accepté que je puisse l'accompagner dans quelques leaders. Et je jouais aussi des pièces en solo, donc je lui dois beaucoup. Ah non, j'ai toujours adoré l'opéra, les leaders accompagnés des chanteurs. Et en dehors de Nathalie Dessay, il y a aussi Karine Deshaies, qui est une partenaire régulière. Et puis, il y a eu longtemps le fantastique… Vous l'avez retrouvé au concours, d'ailleurs, puisqu'elle va être la présidente du concours de Clermont. Normalement, on devrait même donner un récital à Strasbourg le 18. Mais je crois que ça va… Enfin, j'espère que ça va se passer, mais je n'en suis pas du tout sûr. Mais ensuite, on voyage tous les deux, deux concerts, si j'ose dire, pour vous retrouver à Clermont-Ferrand. Quels sont, Philippe Cassard, vos envies pour 2021, vos envies artistiques, culturelles ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Moi, j'ai déjà envie que la vie reprenne, la vie des musiciens et des artistes, c'est-à-dire les comédiens, les peintres, les écrivains, que ça reprenne. Parce que ça amène la paix civile. Enfin, quand vous êtes dans une salle de concert, vous ne donnez pas d'écoup de poing à votre voisin et vous ne vous battez pas… Voilà, vous êtes ensemble et vous vivez un moment unique qui ne se reproduira jamais, jamais à l'identique. Et rien que pour ça, 2021 doit être… Enfin, ou ce qui va en rester, en tout cas, je dirais qu'à partir du moment où les salles vont réouvrir et où la vie économique va pouvoir reprendre, avec évidemment toutes ces difficultés, enfin, on imagine au niveau du chômage… Enfin, bon… Mais en tout cas, pour ce qui concerne la grande famille des artistes et de toutes celles et tous ceux qui travaillent à la vie artistique, pas seulement les artistes, mais vous, par exemple, vous faites partie de cette vie-là et tout ce qui est la technique, la logistique, les organisateurs, les directeurs de salles, etc., etc. Enfin, tout ce qui contribue à la vie artistique de la nation et donc à la beauté, à la vie… à la vraie vie comme ça, dans les concerts ou dans les spectacles, qui apportent du rêve, qui apportent de la liberté, qui apportent aussi de l'analyse critique, de l'émotion. Voilà, ce sont les choses auxquelles je crois pour l'année qui vient, ou qui s'ouvrent. Et qui s'ouvrent, voilà. On n'en est quand même qu'au début. Et Philippe Kassarma, petite question rituelle, quels sont vos remèdes musicaux en cette période peut-être un peu morose ? Avez-vous un ou deux remèdes musicaux à nous conseiller ? Ah ! Le final du deuxième acte des Noces de Figaro de Mozart pour Donner la pêche, parce que c'est une des plus belles choses du monde. Alors, il faut écouter ça, c'est 20 minutes de folie, c'est le théâtre, c'est la vie, c'est l'émotion, c'est le génie de Mozart. Et puis, vous savez, moi j'adore la chanson française, donc une belle chanson française de Gainsbourg, de Trenet, d'Aznavour, ou d'aujourd'hui, ça dure trois minutes, mais ça peut vous emmener loin. Merci beaucoup Philippe Kassar de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, à bientôt à Clermont-Ferrand ! Oui, j'espère. J'espère que vous avez pu l'oublier déjà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada